La majorité qui tente de sauver quelques meubles après sa défaite dans les urnes dès le premier tour des législatives. Depuis l'annonce de la dissolution, Emmanuel Macron multiplie les nominations régaliennes. Au dernier Conseil des ministres, la semaine dernière, le président a nommé 30 hauts fonctionnaires, des recteurs d'académie, ambassadeurs ou encore aux magistrats. Et il devrait y avoir de nouvelles nominations cette semaine. Jacques Serret, le chef de l'État, semble se préparer à résister face à un gouvernement bardé là. L'heure est aux grandes manœuvres en coulisses. Des discussions ont lieu pour essayer de prendre de vitesse Jordan Bardella car l'enjeu est de taille, la règle est intangible. Les préfets sont nommés par le président de la République sur proposition du ministre de l'Intérieur avant la potentielle arrivée d'un ministre RN, place Beauvau. Emmanuel Macron préfère donc anticiper. Le président a l'intention de placer des hommes de confiance, que ce soit aussi bien par de nouvelles nominations qu'en faisant grimper dans la hiérarchie certains hauts fonctionnaires déjà en poste au sein du corps préfectoral. Pour le chef de l'État, ces mouvements de dernière minute peuvent avoir un intérêt, s'assurer d'avoir des préfets loyaux à son égard partout sur le territoire, alors que les textes indiquent que chaque préfet représente le Premier ministre et chacun des membres du gouvernement. Enfin, certaines nominations particulièrement sensibles sont également sur la table. Emmanuel Macron pourrait nommer de nouveaux patrons à la tête de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale, alors que le RN fait de la sécurité sa priorité.